Je suis en compagnie du nouveau directeur de Contact Nature, M. Marc-André Galbra. On va parler bien sûr d'embarquement de cabane, de pêche blanche, mais aussi du Bixi avec le nouveau pavillon qui est en place. M. Galbra, bienvenue à l'émission. Ça va bien? Oui, merci beaucoup. Écoutez, vous êtes en poste depuis quelques temps déjà, je crois que depuis le mois d'octobre, c'est bien ça? C'est exact, oui. Comment on aborde ça la première année à Contact Nature? C'est quoi les premiers défis? En fait, le premier défi, je dirais, c'est vraiment de bien saisir assez rapidement tout ce que Contact Nature peut offrir. Il faut dire que Contact Nature, via Mars, on offre beaucoup d'activités à différentes publics cibles, à différents types de personnes. Donc, vraiment de trouver l'ensemble de tout ce qu'on offre et vraiment de le saisir. Puis après ça, une fois que c'est compris, c'est de travailler avec l'équipe. Je voudrais que ça s'est fait assez rapidement parce qu'on a une équipe de gens qui sont passionnés. Moi aussi, je suis passionné par le plein air. Je veux dire, avec ce que le centre plein air Bexie peut offrir, la rivière Amars, la pêche blanche, c'est vraiment super. Ah oui, c'est vraiment un beau regroupement d'activités, principalement de plein air et de services, bien sûr. Ce matin, on se concentre sur deux aspects. On va se concentrer sur le Bexie, plus particulièrement sur le nouveau bâtiment. Également sur la pêche blanche parce que là, les gens sont fous de joie ce matin. Oui. On va débuter avec le Bexie parce que c'est ça. Le nouveau pavillon, le nouveau bâtiment qui était tant attendu, ça avait pris un certain retard. Je crois que c'était planifié pour le mois d'octobre. Là, c'est depuis le mois de décembre que c'est prêt. Mais officiellement, l'ouverture avait lieu en fin de semaine dernière. C'est bien ça? En fait, il faut savoir que l'ouverture officielle, officielle n'est pas encore faite. Il faut comprendre qu'au niveau des bâtiments et tous ceux qui ont été dans la construction, vous savez que quand on arrive dans les finitions, il y a toujours des petites affaires qu'on n'a pas vues. Ça repousse l'échéancier. Là, nous, on a fait des démarches. On s'est dit que le bâtiment n'est pas fini, mais là, les roulottes, c'est assez. On a fait des démarches. On a dit que même s'il reste des petites affaires, on va ouvrir le pavillon. C'est tout de même mieux que les roulottes. Je veux dire que les gens ont été très contents. On a ouvert le 22 décembre pour le temps des fêtes. Au niveau du restaurant, ce n'était pas finalisé. Le restaurant, on a pu l'ouvrir la semaine passée et qu'on a pu faire notre brunch d'ouverture. Il reste toutes sortes de petites affaires à faire, mais en général, le bâtiment est fonctionnel à 95 %. Les gens sont vraiment contents. On a un achalandage qu'on n'a pas vu depuis des années. C'est vraiment super. On a le bâtiment, puis on a des nouvelles activités qui arrivent. On a le fatbike qui prend de plus en plus d'ampleur. On a eu un événement fatbike la semaine passée. On a commencé à ouvrir une piste de ski-joring. Donc, pour les gens qui veulent faire du ski avec leurs chiens, ça va être tiré par les chiens. On s'adapte aux nouvelles passions. Oui. Il y a vraiment une cohabitation qui se fait entre les différentes activités de plein air. Donc, ski, raquettes, les gens avec les chiens, le fatbike, mais aussi toutes les activités plein air plus motorisées. Donc, la motoneige et le VTT. Il y a une belle cohabitation qui se fait en ce moment. Puis, tout le monde est content. Tout le monde rentre dans le bâtiment et fait « wow! » Ça fait du bien. Enfin, le nouveau pavillon pour le Bixi. On va parler un peu de fatbike parce qu'on sait que c'est une nouvelle passion à la baie. On en voit de plus en plus d'un hiver à l'autre. On en voit sur les glaces. On va en voir maintenant au Bixi aussi. Ils font les parcours de ski de fond. Comment ça fonctionne? Donc, nous, on a un partenariat avec Sports Cycle à la baie. Donc, nous, on a six vélos qu'on peut louer. Puis, on aménage des pistes spécifiquement pour le fatbike. Donc, il y a environ huit kilomètres de pistes qui sont faites. De plus en plus qu'on a de demandes, on essaie d'améliorer la condition des pistes et d'évaluer comment on pourrait agrandir le réseau de fatbike. Par contre, les fatbikes ne vont pas dans les pistes de ski de fond. Les skieurs ne vont pas dans les pistes de fatbike. Il faut justement qu'on ait une belle cohabitation à ce niveau-là. Donc, il y a vraiment les pistes pour pratiquer ce type de vélo-là. Exact. Est-ce que quand on loue un fatbike, c'est sur le territoire du Bixi ou on peut l'amener sur la baie, par exemple? Non, c'est vraiment sur le territoire du Bixi. Si c'est pour les parcours qui sont déjà prédéfinis. Mais on va en parler tantôt par la page blanche. On a une activité fatbike qui est spécifique, qui va être sur les glaces. Donc, c'est une fin de semaine, puis une journée en particulier, dans le cadre du Carnaval des glaces, où les gens, s'ils veulent, peuvent utiliser les fatbikes gratuitement. Puis, on offre aussi une randonnée de 10 kilomètres, qui est un peu un défi pour les gens qui veulent essayer. Il y a un coût de 10 ou 15 $. Là, c'est un 10 kilomètres qui va rallier les deux. Ben là, on est bien avançant. On va en parler tout de suite. On va se diriger du côté pêche blanche. C'est ça, parce que là, il va y avoir des activités. Bien sûr, l'embarquement débute aujourd'hui. C'est avec Lance à Benjamin. Mais par contre, ce n'est pas tout le monde exactement qui pouvait embarquer dès aujourd'hui. Il y a des certains secteurs de Lance à Benjamin, même du site de Grande-Bai, je crois, qu'il y a eu des petites problématiques. Qu'est-ce qui se passe exactement? Il y a un certain secteur qui a eu un peu d'accumulation d'eau. Il y a d'autres secteurs, plus loin peut-être, ou que c'est moins creux, qui n'ont pas encore le 12 pouces effectif. Tantôt, vous avez parlé un peu de la différence entre l'épaisseur d'une glace et l'épaisseur de la glace effectif. Donc, c'est vraiment bien détaillé sur le site Web de Ville de Saguenay et sur notre page Facebook aussi. Mais je dirais que c'est vraiment la grande majorité qui peuvent rentrer. Donc, si vous n'êtes pas sûr, je vous invite à aller voir sur notre page Facebook ou sur le site Web de Ville de Saguenay. C'est très bien détaillé. Mais je dirais que c'est 90 % des emplacements qui peuvent embarquer en septembre. Qui sont accessibles. Autant pour Lance à Benjamin que le secteur Grande-Bai. Exactement. Le secteur Grande-Bai, ça débute demain matin. Avec là, à partir d'aujourd'hui, Contact Nature, vous avez la broue dans le toupette. C'est pas de nous appeler. Non. Le téléphone, mon équipe, ils font un travail extraordinaire. Oui. Puis le téléphone n'arrêtait pas de sonner toute cette semaine. Là, nous, on est des gens de plein air aussi. On avait hâte que ça l'embarque. Je dirais que toute l'équipe, on est vraiment contents. Mais là, au niveau des opérations, les gens de mon équipe sont déjà sur place. Puis à partir de demain, samedi, dimanche, on va tous être là. Donc, si ça ne répond pas au téléphone, c'est à cause qu'on est sur le terrain. Puis à ça, ça va reprendre. C'est ça. Ce n'est pas parce que vous êtes paresseux. Bien au contraire, c'est parce que ça n'arrête pas. Exact. Donc, ça va être le gros week-end d'embarquement. On estime quel pourcentage de cabanes devraient embarquer d'ici lundi? Un 75 %. Oui. Habituellement, on tourne autour de ça. C'est plusieurs centaines de personnes qui embarquent dans une même fin de semaine. Cette année, vous en avez peut-être entendu parler, mais il y a la pesée des cabanes aussi, qui est une nouveauté, une pesée qui est gratuite, offerte par la ville de Saguenay pour avoir un peu un inventaire des poids. Puis c'est sur une base volontaire. Les gens étaient pas obligés. Exactement. Donc, ça va peut-être ralentir un peu. On ne sait pas comment ça va faire. On a bien, on a essayé de bien structurer ça. Mais c'est certain que ça va engendrer des délais supplémentaires. Oui. Puis c'est en prévision pour les prochaines années. Exactement. Des nouvelles réglementations qui pourront être mises en place. On va surveiller ça de très près. On va y aller avec les activités. Mais on va se revoir pour les grosses activités. Mais rapidement, dans les prochaines semaines, sur quoi on porte notre attention? Bien, sur les prochaines semaines, c'est sûr qu'en fin de semaine, c'est l'embarquement. Oui, oui. Pour la pêche blanche, la grosse activité qui s'en vient, c'est vraiment le carnaval des glaces. Oui. On a fait un sondage cet automne pour savoir les gens qu'est-ce qu'ils aimaient dans les activités. Puis c'est vraiment le carnaval des glaces qui est ressorti. Et les feux d'artifice ont lieu plus vers la semaine de relâche. L'activité qui s'en vient, c'est le carnaval des glaces. Et cette année, on a vraiment décidé de mettre le paquet. Donc, je vous annonce en primeur. Vous êtes les premiers à le savoir. Je vous sortais ça tantôt. On va avoir un invité d'honneur cette année, puis ça va être Bukhar Diouf, qui va venir sur les glaces, qui va venir faire une allocution. Puis ceux qui le savent, peut-être, mais Bukhar Diouf, c'est un océanographe qui a étudié à Rimouski, qui a fait son doctorat sur la morue. Donc, on a un humoriste de renom, mais aussi qui connaît très bien la pêche et la pêche blanche. Il va avoir un spectacle gratuit des locataires le soir. Il va avoir un spectacle de Bukhar Diouf qui, lui, va être payant le soir. Puis toutes sortes d'activités qu'on fait en partenariat avec des étudiants du bac en plein air tout au long de la fin de semaine. Donc, je pense que cette année, ça va être vraiment une activité à surveiller. Oui, ça va être une grosse édition pour le Carnaval des glaces. On parle de quelle date? Ça va être vraiment, ça va commencer le vendredi soir, le 17 février. Ça va durer jusqu'à dimanche après-midi, le 19 février. Mais on va se revoir pour en discuter plus en détail parce qu'il y a beaucoup de choses qui gravitent autour du Carnaval. On a rapidement le concours de sculpture qui va être de retour également. Oui. Qui va s'échelonner sur un mois à peu près. Oui, toute la saison. Oui, donc on va pouvoir encore une fois voir ces belles œuvres sur la baie et sur les réseaux sociaux parce que ça se partage beaucoup. Qu'est-ce qu'on surveille d'autre? On a parlé, on a mentionné tout à l'heure les randonnées de Fight Bike, une activité spéciale, une journée spéciale. Donc, les gens vont pouvoir s'en procurer et pratiquer ce nouveau sport. Sinon, au niveau de la région, avec le BXI, toutes les fins de semaine, il va y avoir des activités. Donc, le 4 février, c'est plaisir d'hiver. Donc, c'est accès gratuit à tous les sentiers, location pour les gens qui veulent voir le nouveau centre. C'est une belle occasion de venir. Ça, la fin de semaine d'après, il y a une compétition de ski-joring qui vient. Donc, une centaine de personnes vont venir avec leur chien faire des courses. Ça va être une activité qui va être assez intéressante. Ça, on enchaîne avec le Carnaval des glaces. Par la suite, il va y avoir une compétition de kite, mais de kite-ski. Oui, oui, oui. Ça, il va y avoir notre fameuse soirée raquette au flanc, de soirée raquette pour les feux d'artifice. Donc, on a vraiment une programmation à toutes les fins de semaine pour l'ensemble de la population. Alors, il faut se revoir très bientôt pour parler de toutes ces activités-là. Parce que malheureusement, pour ce matin, c'est tout le temps qu'on avait. Il fallait se concentrer un peu sur l'embarquement et le nouveau pavillon. Je comprends. Mais on se réserve ça tout de suite dans notre agenda. Un prochain rendez-vous pour se concentrer sur les activités. C'est un plaisir de te recevoir à l'émission. Oui, merci beaucoup. Écoute, je t'en ai pas mal pour les prochains jours. Je vais te laisser aller t'occuper de l'embarquement. Pas au plaisir de se retrouver. Oui, puis bonne pêche à tout le monde. Merci. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada